Depuis longtemps, je vous parle de spatial. Je suis un passionné et j'essaie de garder les choses simples à comprendre. Mais dernièrement, il y a quelqu'un qui ne connaît pas les projets de SpaceX et les futures missions Artemis qui m'ont demandé comment cela va fonctionner. C'est bien trop vrai, il ne faut pas sauter. Étape! Aujourd'hui, les BDF, vous allez tout comprendre sur la façon dont la NASA, avec l'aide de SpaceX ou l'inverse, vont essayer de reprendre avec Artemis la conquête lunaire. Tout d'abord, les missions Apollo. Vous le savez peut-être déjà, mais il y a eu 12 astronautes dans 6 missions qui ont foulé le sol lunaire. Ils ont mis le pied sur la Lune, 12 astronautes. Il y a eu Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17. La mission Apollo 1 a conduit malheureusement à la mort de 3 astronautes. Mais a été bénéfique pour la suite, car ça a permis de mieux comprendre et de modifier beaucoup de composants. Il y a le mélange de l'air de la capsule, qui est devenu 60% d'oxygène et 40% d'azote. Les combinaisons résistantes au feu et les câblages électriques avec des isolants. Apollo 13 a eu un problème et il a dû revenir sur notre bonne vieille Terre. À l'époque, la NASA utilisait une puissante fusée, la Saturn V, avec trois étages. Un, deux et trois. Le premier étage, avec les cinq moteurs F1, servait à se rendre à 67 km d'altitude. Le deuxième étage avait cinq moteurs J2 pour terminer la mise en orbite terrestre. Le seul moteur J2 qu'on pouvait réallumer servait à propulser ce qui restait vers la Lune, mais pas la tour de sauvetage. Elle, ça fait longtemps qu'elle est enlevée. Je vous ferai une vidéo sur Saturn V. Bref, trois étages. Mais qu'est-ce que ce qui restait voulait dire? Tout d'abord, le module de service juste ici. Le module de service servait à entreposer le carburant, l'oxygène, les batteries, les antennes de communication et un gros moteur qui était utilisé pour entrer en orbite lunaire et en sortir. Il y avait également le module de commande juste avant le module de service qui servait de maison pour les astronautes. Donc, le module de service, le module de commande. Le module LEM, lui ici, le LM, le Lunar Module. Au départ, le LM, LEM, Lunar Excursion Module, qui a changé de nom parce que c'était trop, ben, excursion, vous comprenez? La NASA n'aimait pas ça. Donc, en route vers la Lune, c'était juste ça qu'il y avait. Le LM allunissait sur la Lune avec deux astronautes à bord pendant qu'il y avait un autre astronaute qui restait en orbite lunaire à l'intérieur, ben, du module de commande. Et le module de commande attendait, ben, la fin de l'excursion. Mission, excusez, mission, il ne faut pas dire excursion. Après, les deux astronautes qui étaient sur la Lune revenaient avec cette petite partie seulement. Vous voyez, il y avait un moteur pour la descente et un moteur pour le retour. Donc, la descente avait lieu avec ce moteur. Et après l'alunissage, les astronautes sortaient, se promenaient et revenaient simplement avec cette partie, l'étage supérieur, avec un seul moteur qui fallait qu'il soit fiable à 100%. Il n'y avait pas le choix, il y avait juste une chance. Donc, il y a encore six étages inférieurs à la surface de la Lune, présentement. Par la suite, il y avait le rendez-vous en orbite lunaire. Les deux astronautes à l'intérieur du LEM, la partie qui restait, après l'amarrage, transféraient dans le module de commande et abandonnaient la partie du LEM. Le module de commande et le module de service retournaient à l'aide du moteur vers la Terre. Et environ trois à quatre jours plus tard, lorsqu'il rejoignait l'orbite terrestre, eh bien, il séparait le module de service du module de commande. Donc, la capsule restait seule. Il revenait dans l'océan freiné par des parachutes avec les trois astronautes. Trois astronautes! Il y en a deux, là! Ah, merci, on ne va pas en laisser un dans l'espace. Vous manquez d'air. Je vais vous faire une belle vidéo sur Saturne 5 prochainement. Je n'ai construit une pour un projet de science. C'est vraiment incroyable. Ça, c'est petit à côté. Temporairement, vous pourrez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la navette spatiale. Bon, c'est beau tout ça, mais c'est dû passer. Maintenant, parlons de SpaceX parce que ça va être vraiment différent. Tout d'abord, il y aura un véhicule qui sera lancé en orbite terrestre pour permettre le ravitaillement. Une station-service orbitale. Pour pouvoir remplir le réservoir en orbite, SpaceX aura besoin d'au moins six lancements de Starship Super Heavy. Par la suite, c'est le décollage du Starship, celui de la Lune. Arrivé en orbite, il va être vide de carburant. Donc, il va falloir qu'il s'amarre à la station-service pour se remplir. J'espère que le carburant ne sera pas trop cher à ce moment-là. Par la suite, il allume ses moteurs et se dirige vers la Lune. La NASA profitera du moment pour faire décoller la puissante fusée SLS qui est toujours retardée. À bord de la capsule Orion, il y aura quatre astronautes. À la manière de la Saturne 5, les quatre astronautes vont se diriger vers la Lune pour effectuer un rendez-vous en orbite lunaire avec le Starship HLS du départ. C'est là que deux astronautes vont descendre sur la Lune avec le Starship et les deux autres astronautes resteront en orbite lunaire dans la capsule Orion. Après quelques jours, le Starship reviendra en orbite lunaire rejoindre la capsule Orion et les deux autres astronautes. Après, la capsule se sépare et revient sur Terre, laissant le Starship HLS en orbite lunaire sans carburant. Donc, impossible de revenir sur Terre ou de retourner sur la Lune. Mais c'est quoi la suite, d'abord? La réalisation des missions du programme Artemis nécessite le développement de plusieurs engins spatiaux. Il y aura tout d'abord le lanceur lourd Space Launch System, SLS, le vaisseau spatial Orion, le vaisseau lunaire HLS, le Human Landing System de SpaceX, chargé d'apporter les humains sur le sol lunaire pour la première mission seulement, et des missions robotiques chargées de réaliser des reconnaissances et des études scientifiques complémentaires. Mais la raison de ces missions repose sur la future station spatiale Lunar Gateway ou simplement Gateway, qui placée en orbite autour de la Lune servira de relais entre la Terre et la surface de la Lune. Depuis le début, je vous parlais de la mission Artemis 3 avec les astronautes à bord qui est prévue pour l'année 2025. Mais la grosse particularité est le temps qu'il y aura entre deux missions. La raison est bien simple, ça ne sera pratiquement pas la même chose. Je vous explique. La mission Artemis 3 utilisera le Starship HLS pour l'alunissage. Par la suite, ça sera très différent. Il y aura une station spatiale lunaire autour de la Lune qui servira de relais entre la Terre et la surface de la Lune. Cette station permettra des missions d'un mois et plusieurs allers-retours entre l'orbite de la Lune et le sol lunaire. À la fin de l'année 2024, la fusée Falcon Heavy de SpaceX enverra les deux premiers modules. Il y aura le module de propulsion et de création d'énergie et le module à l'eau qui permettra aux astronautes de vivre. La suite, deux ans plus tard, en 2026 avec Artemis 4. La livraison précédente avec la Falcon Heavy ne s'appellera pas Artemis. Artemis 4 sera une autre livraison pour la construction de la station. C'est très complexe à construire car les astronautes en orbite lunaire auront besoin d'une protection contre la radiation. Artemis 4 sera la fusée SLS qui sera sans astronautes pour permettre de tester une version améliorée afin d'apporter dans le futur les astronautes et leurs charges utiles. Nous voyons donc que c'est loin d'être facile parce que le contrat de SpaceX et du Starship HLS servira seulement à la mission Artemis 3. La NASA devra développer les futurs allunisseurs qui resteront en orbite lunaire et c'est vraiment pas chose faite. Peut-être que SpaceX apportera sa contribution. Ça pourrait peut-être permettre d'atteindre ses échéanciers puis de reconquérir la Lune avant la Chine. En tout cas, après Artemis 3, la première mission habitée prévue en 2025, Artemis 5 sera la deuxième mission habitée, mais pas avant le début 2030. Depuis la mission habitée Apollo 17 de 1972, dernière mission du programme Apollo de la NASA, plus aucun astronaute ne s'est éloigné à plus de quelques centaines de kilomètres de la Terre. Le programme doit principalement permettre de tester et de mettre au point les équipements et procédures qui seront mis en oeuvre au cours des futures missions avec équipage à la surface de la planète Mars. Bon, 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 il y a des obstacles, ça c'est certain. Personne ne connaît la suite officielle. Quoi faire avec le Starship vide en orbite? Comment le ravitailler? Et le Starship sur la Lune, bien, il est vraiment haut. Comment descendre les astronautes à sa surface? Ici, le Starship, il n'est pas posé à un endroit stable. Il pourrait basculer. L'acier inoxydable, c'est pesant, puis la protection thermique n'est pas requise sur la Lune. Bon, bien, le Starship lunaire, là, on pourrait laisser un peu de carburant, puis le faire alluner une dernière fois. Pourquoi pas? Commencer la construction d'une base lunaire. Puis la grosseur du Starship pour deux astronautes, bien, il n'y aura pas juste deux astronautes, là. Il va y avoir des robots, des rovers, du matériel scientifique. De plus, les missions Artemis déposeront les astronautes sur le pôle sud, avec une quantité d'eau lunaire qui pourrait être extraite et utilisée. Associez pas l'émission Artemis avec celle d'Apollo, il y a une énorme différence. Apollo était une découverte, tandis qu'Artemis, c'est notre futur. Puis pensez-vous qu'Elon Musk et son équipe n'ont pas déjà des solutions? Ils sont pas obligés de nous dire tout? Ben, d'ici là, n'oubliez pas de créer vos rêves, parce que le futur, ça commence maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada